Dans un royaume lointain, le redoutable dragon Draco régnait en maître, semant la terreur et la destruction sur son passage. Sa réputation de méchanceté était connue de tous, et les chevaliers du royaume se préparaient avec appréhension à affronter cette bête redoutable. Parmi eux se trouvait le jeune chevalier Émérique, dont le cœur était rempli de détermination et de compassion. Conscient du danger qui l'attendait, Émérique se prépara à défier Draco, prêt à sacrifier sa vie pour protéger son royaume. Les vrais problèmes surgirent lorsque le royaume fut plongé dans la terreur par les attaques incessantes du redoutable dragon. Draco était connu pour sa malveillance, semant la destruction sur son passage. Émérique, défenseur du royaume, se dressa contre cette menace pour protéger son peuple. Les deux adversaires se préparaient à une bataille inévitable. Rempli de rancœur et de méfiance. Draco, dans sa malveillance, cherchait à asseoir sa domination, tandis qu'Émérique s'armait de courage pour vaincre le dragon et sauver le royaume. Alors que la bataille approchait et qu'Émérique se préparait pour son affrontement avec Draco, il découvrit des informations surprenantes sur le passé du dragon. Il apprit que Draco n'était pas toujours malveillant, mais qu'il avait été autrefois un gardien bienveillant des terres sacrées. Une sombre tragédie l'avait transformé en un être corrompu et avide de pouvoir. Seuse révélation bouleversèrent Émérique, qui commença à remettre en question sa vision simpliste des dragons. Au lieu de nourrir sa haine envers Draco, il décida d'explorer la possibilité de trouver une solution pacifique à leur conflit. Émérique entreprit un voyage périlleux pour chercher des réponses auprès de sages et de créatures mythiques, dans l'espoir de trouver un moyen de ramener la bonté dans le cœur de Draco. Au fil de son périple, Émérique rencontra des alliés inattendus, tels que des fées et des anciens chevaliers, qui lui prodiguèrent des conseils avisés. Ils lui enseignèrent la puissance de la compassion et de la rédemption, lui rappelant que même les âmes les plus sombres pouvaient être touchées par la lumière de l'amitié et de l'amour. Émérique, guidé par une nouvelle perspective empreinte d'espoir, se lança dans une mission audacieuse pour trouver Draco. Il était déterminé à offrir une chance au dragon de se racheter et de retrouver son ancienne noblesse. L'évolution de l'intrigue se concentra alors sur la transformation intérieure d'Émérique, passant d'un désir de vengeance à un désir de réconciliation. Émérique, fort de sa détermination à réconcilier Draco avec son passé bienveillant, parvint enfin à retrouver le dragon malveillant. Il était prêt à lui offrir une opportunité de rédemption, convaincu que la puissance de l'amitié et de la compassion pouvaient briser les chaînes du mal. Les retrouvailles entre Émérique et Draco furent tendues et chargées d'une atmosphère lourde. Cependant, au lieu de l'affrontement attendu, Émérique choisit de parler au dragon avec empathie et sincérité. Il partagea les informations qu'il avait découvertes sur le passé de Draco et lui rappela les nobles qualités qu'il avait autrefois définies. Peu à peu, les barrières du cœur de Draco commencèrent à s'effriter. Il écouta attentivement les paroles d'Émérique et les échos de sa propre conscience. Le dragon réalisa qu'il ne pouvait plus ignorer la vérité de son passé et l'opportunité de se racheter. Cela marqua un tournant décisif. Draco et Émérique s'engagèrent dans un voyage de transformation, où l'amitié et la confiance grandirent au-delà des différences et des conflits passés. Leur histoire commune atteignit son point culminant lorsque Émérique et Draco, unis par leur quête de rédemption et de transformation, firent face au plus grand défi de leur vie. Une horde de créatures maléfiques s'abattit sur le royaume, mettant en péril la vie de seize habitants. Conscients de l'importance de leur mission commune, Émérique et Draco se lancèrent courageusement dans la bataille. Le chevalier mania son épée avec habileté et bravoure, tandis que le dragon déployait sa puissance incendiaire pour repousser les assaillants. Leur synchronisation et leur confiance mutuelle étaient à leur apogée. Les forces obscures semblaient insurmontables, mais Émérique et Draco ne cédèrent pas à la peur. Ils puisèrent dans leurs liens profondément enracinés et firent preuve d'une détermination inébranlable. Ensemble, ils réussirent à repousser les ténèbres et à restaurer la paix dans le royaume. Cette bataille fut un mélange d'actions intenses, de sacrifices et d'espoir. Émérique et Draco réalisèrent l'importance de leur amitié improbable et de leur capacité à surmonter les obstacles les plus redoutables. Après leur victoire contre les forces du mal, Émérique et Draco réalisèrent que l'amitié et la compréhension pouvaient transcender les préjugés et les apparences. Ils comprirent que la véritable force résidait dans la capacité à se soutenir mutuellement et à trouver le courage de changer. Dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, ils firent preuve de compassion et ouvrirent la voie à une harmonie inattendue entre les êtres différents. Ainsi, ils prouvèrent que même les cœurs les plus sombres pouvaient trouver la lumière.